... Mayenne, Dreux, Laissez, il ne reste plus que trois épreuves avant la fin du championnat de France de Rallycross et la dernière ligne droite. Septième rendez-vous Mayenne devrait permettre dans tous les cas, c'est ce que l'on espère, devrait permettre donc à Jimmy Terpero de combler son retard sur le leader du Super 16. Alors Jimmy, presque deux mois sans compétition, c'est long ? Est-ce que vous êtes prêt pour aller chercher Samuel Peu ? Sur le papier, moi je suis prêt, moi physiquement aussi, mais c'est la voiture qui ne marche pas ce week-end, donc j'espère qu'on va trouver la panne dans la nuit, parce que je suis déçu. Donc une fois que la panne est trouvée, la stratégie pour demain ? Normalement on peut aller chercher la gang, donc c'est le but, on verra. Il paraît que c'est mouillé demain. Ça m'arrange, donc on verra demain matin, mais c'est si panne trouvée et qu'il tombe de l'eau, donc ça serait bien. Et il va bien falloir la trouver la panne, car Jimmy sera ce week-end le seul et unique atout du Team Yako en Super 16-100, son équipier Tom Donat ayant été obligé de déclarer forfait suite à une blessure de la main. Cinquième seulement à l'issue des manches qualifes, Jimmy retrouvera le bon tempo en demi-finale, pour franchir la ligne d'arrivée en deuxième position, juste derrière son principal adversaire, Samuel Peu. Nous sommes maintenant au départ de la finale. Jimmy est en deuxième ligne, Enzo Libner, lui, est à l'extérieur, à la droite de l'écran. Regardez, Libner qui part à la faute. Samuel Peu et Maximilien Evneau sont à la lutte, c'est Samuel Peu qui prend l'avantage. Jimmy Terpero est en troisième position. Peu, Evneau, Terpero, les trois hommes ont pris le large, ils sont dans un mouchoir. Terpero va tout tenter, mais en vain, et ce n'est pas le tour de joker qui fera la différence. Jimmy franchit la ligne d'arrivée en troisième position, il termine derrière Samuel Peu. Maximilien Evneau l'emporte donc, une finale qui restera comme la plus belle course du week-end, toutes catégories confondues. Jimmy revient de loin, il vient de sauver son week-end, si on peut le dire ainsi. Un samedi plus que moyen, un dimanche matin plus que très très moyen, parce que la première manche du matin, on s'accroche, donc j'abandonne la manche. La quatrième manche, c'est le deuxième temps, donc on revient dans le jeu. Et puis en finale, troisième, pour moi c'est comme une victoire à Mayenne. Ça me va très bien. Jimmy conserve sa deuxième place au classement provisoire. Deux épreuves de la fin, tout est encore possible pour le pilote Tiako. Et il va tout faire, c'est sûr, maintenant, pour aller chercher le titre. Les deux pilotes Tiako de la division 3, Marc Maurice et Mathieu Trévian, c'est Marc Maurice qui va d'entrée donner la meilleure réplique à Christophe Saunois, le leader provisoire de la catégorie. Jeu égale donc entre les deux pilotes au terme des manches quelques. Ce week-end, il faut faire attention, il faut essayer de lui prendre des points si c'est possible, ou tout du moins de ne pas en prendre de trop si ce n'est pas possible. Et puis voilà, il en restera encore deux, donc tout n'est pas fini. Il ne faut pas faire n'importe quoi à cette course-là, parce qu'il en reste encore deux et il faut la fiabilité au niveau des points, il faut essayer d'être toujours présent. Mais pour l'instant, ça commence bien pour moi ce week-end. Troisième championnat, Mathieu Trévian, en revanche, n'est pas parvenu à trouver les bons réglages. On annonce de l'appui pour le dimanche, et là, pourquoi pas ? Mathieu a réussi à se qualifier en finale, il occupe la deuxième ligne au départ, alors que Marc-Maurice partage la première avec Christophe Saunois et David-Vincent. Le départ vient d'être donné, Christophe Saunois a pris l'avantage, alors que derrière, Marc-Maurice et David-Vincent et Mathieu Trévian sont à la lutte. Regardez, les voitures s'accrochent, Maurice part en travers, c'est maintenant terminé pour lui. Mathieu Trévian, de son côté, est resté sur la piste, il finira la troisième place, mais il sera malheureusement déclassé, suite à son accrochage avec Maurice. Christophe Saunois va donc l'emporter devant David-Vincent et David Leferrand. Un week-end à oublier pour les pilotes IACO, ce n'est pas ici que Marc-Maurice et Mathieu Trévian reprendront des points sur Christophe Saunois. Respectivement, toujours deuxième et troisième au classement provisoire, à deux épreuves de la fin, ils n'ont maintenant plus le droit à l'erreur. On comptait sur Jessica Tarière pour faire briller les couleurs de IACO, d'autant qu'ici à Mayenne, Jessica était sur son circuit fétiche d'ailleurs. Ça démarrait bien, puisque c'était elle qui réalisait le meilleur chrono dans la première qualifte. C'est après que ça allait se gâter. Abandon dans les deuxième et troisième manches suivies d'une septième place dans la dernière. Mais Jessica ne s'avouait pas battue, elle parvenait à redresser la barre et réussissait à se qualifier en finale. Partie de la dernière ligne, elle allait franchir l'arrivée en quatrième position. Et si Jessica a échoué au pied du podium, elle sauve quand même son week-end, malgré un manque chronique de chance qu'il a poursuit depuis le début de cette saison 2016. Jessica peut viser la victoire, on le sait, pour preuve sa deuxième place à Châteauroux cette année. Alors pourquoi pas un nouveau podium à Dreux dans 15 jours ? Dans tous les cas, on y croit. Rendez-vous donc les 8 et 9 octobre pour suivre les nouvelles aventures du Team IACO. D'ici là, portez-vous bien. Salut !